Est-ce qu'on peut faire la réconciliation nationale lorsque l'on sait qu'après ce qui s'est passé, la longue crise politique, militaire, en Côte d'Ivoire, les seuls qui sont en prison à la haie, c'est Laurent Barbeau. Il n'est quand même pas le seul qui ait fait des exactions pendant cette période. Peut-on aller à la réconciliation avec Barbeau à la haie ? Alors, je vais vous dire que la réconciliation, il n'y a pas de préalable à la réconciliation nationale. C'est possible en Côte d'Ivoire, mais vous êtes à 8 ans aux affaires déjà quasiment. Il ne s'est rien passé. La question que posent beaucoup d'Ivoiriens, je me fais un peu le porte-parole d'un certain nombre ici, est de dire, comme on parle de réconciliation nationale, il ne s'est rien passé pendant 8 ans. Et il n'y a que Laurent Barbeau et Blaise Goudet qui soient à la haie. Est-ce qu'il n'y a pas une justice des vainqueurs tout simplement ? Est-ce qu'il peut y avoir une réconciliation nationale sans que la justice passe par là ? Moi, je ne suis pas dans ce slogan de justice des vainqueurs ou justice des vaincus. Le plus important aujourd'hui, 8 ans après, comme vous l'avez dit, il faut que les lignes bougent. Et avec le discours que nous tenons, on voit bien que les lignes bougent en Côte d'Ivoire. De plus en plus, la question... Qu'est-ce qui a bougé ? Qu'est-ce qui a bougé sur la réconciliation nationale, puisqu'on en parle ? Oui. Qu'est-ce qui a été fait ? Oui, mais... Non, la commission qui a été mise en place n'a même pas pu travailler. Et aujourd'hui encore, les Ivoiriens disent... Guillaume parle beaucoup, Guillaume Zorro parle beaucoup de réconciliation, mais on ne voit rien pour l'instant. Est-ce que ce n'est pas là où vous avez le plus échoué ? Non, je veux bien. Sauf que ceux qui le disent, qu'est-ce qu'ils proposent ? Mais c'est vous qui aviez promis que vous alliez vraiment aller au fond des sujets. Oui, mais allez-y. Sur cette question de la réconciliation nationale, vous êtes quand même conscient que c'est le domaine dans lequel vous avez le plus de difficultés. Pas grand-chose n'a bougé. Bien sûr, oui. Alors, qu'est-ce qui empêche que les Ivoiriens puissent se réconcilier ? Alors, déjà, il faut que les uns et les autres aient l'humilité d'accepter d'aller au pardon et à la réconciliation. Quand nous autres, nous parlons de réconciliation, il faut bien savoir qu'il y a des extrémistes, aussi bien dans notre camp que dans le camp de M. Laurent Babot, qui ne veulent pas entendre parler de pardon et de réconciliation. Vous n'allez quand même pas douter de la sincérité de mon propos sur la réconciliation et le pardon. quand mon propre directeur de protocole est en prison. Justement, j'allais en parler. Justement. Donc, je vais dire que mon discours n'est pas opportuniste parce que j'ai commencé à parler de la réconciliation depuis 2004 et que le premier symbole fort de cette réconciliation a été organisé en 2007, le 29 juin 2007, à Boaké, avec le président Laurent Babot. et si autre chef d'État. Donc, je veux dire, ça ne peut pas être un discours opportuniste. Vous avez été avec Laurent Babot dans des temps très, très anciens. Pendant que vous étiez à la fessie, vous vous connaissez bien. Comment expliquer que vous qui parlez de réconciliation, vous n'alliez pas le voir ? Et que vous ne réclamiez pas sa libération ? Ah non, mais M. Fouca, j'ai déjà publiquement déclaré en Côte d'Ivoire que j'irai voir le président Babot pour lui demander pardon, que j'irai voir le président Ouattara, le président Bédier. C'est une déclaration publique. Maintenant, comme je dis, je souhaite que ceci soit possible. Et vous savez bien que pour aller à la haie et à la CPI, il faut une volonté commune. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501